Alors comme vous le constaterez par vous-même, la voix de mon interlocuteur, ou interlocutrice, a été modifiée. Je ne vous dirai pas non plus la date à laquelle cet appel a été fait pour protéger la personne qui converse avec moi. J'ai hésité, longuement, avant de publier cette conversation, pesant le pour et le contre. Mais voilà. En ce jour, je vous offre cette info. Il serait possible de choper le Covid, de se soigner et d'en guérir. Maintenant, j'attends de savoir comment Emmanuel Macron s'est soigné et a guéri, de ce virus de la mort qui tue, sans avoir recours au vaccin magique. Car testé positif au Covid, en décembre 2020, Emmanuel Macron était en proie de la fièvre, de la fatigue et des courbatures. Mais après un isolement de 7 jours à la résidence de la Lanterne, le voilà guéri magiquement, juste avant le jour de Noël. Voilà pourquoi, il y a peu de temps, je me suis permise d'appeler le standard de l'Elysée, pour prendre des news sur le comment du comment. Et en fin de compte, j'ai appris ceci. Bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, Mme Vaudron à l'appareil. Je voulais poser une question à M. Macron et je lui ai écrit à plusieurs reprises. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Donc, je voulais savoir si son standard avait la réponse à ma question. Est-ce que je peux vous la poser ? Je vous écoute, Mme. Voilà. M. Macron a été testé Covid il y a un petit moment et il a été soigné et guéri. Et je voulais savoir comment il a fait pour être guéri, pour faire la même chose en fait, et puis donner l'astuce un petit peu à tout le monde. Posez-lui la question sur le site www.elizée.fr. Vous avez une rubrique écrite au président, Mme. Ok. Et vous, vous n'auriez pas la réponse par hasard ? La réponse à quelle question ? Tout simplement, il s'est soigné comment ? Enfin, il a guéri comment du Covid ? Ah ! Il a un malheur. Ok. Parce que je me dis qu'autant que je fasse pareil, quoi, si un jour je l'attrape. Ecoutez, moi je l'ai attrapé. Je n'ai pas eu la chance de savoir comment le président lui avait guéri, mais bon. Parce que ça m'éviterait de me faire vacciner, en fait. Moi, si vous voulez, j'ai pris du zinc. D'accord. Peut-être 15 mg par jour. Ça, il faut passer par son médecin pour retrouver. On ne peut pas se trouver. Non, pas du tout. Non, non. Vous savez, ça, dans les pharmacies, mais même dans les boutiques bio. Ok. Donc juste du zinc ? Non, non, non. J'ai pris du zinc. J'ai pris de la vitamine C liposomale. D'accord. Vitamine C liposomale, par contre, j'ai pris 20 fois la dose préconisée d'un jour. Ok. Voilà, j'ai pris de la vitamine C liposomale. J'ai pris aussi granion de cuivre, granion d'argent. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est des oligo-éléments. Vous trouvez ça en pharmacie ? Naturel. Enfin, on se soigne avec du naturel, en fait. Oui, tout à fait. C'est oligo-éléments. Donc, c'est du cuivre et de l'argent. Donc, granion de cuivre, granion d'argent. Trois fois par jour. Une ampoule de sac avant les repas. Sinon, huile essentielle. Je me rappelle bien. Pour baisser la fièvre ? Oui, pour baisser la fièvre, c'est Raphine Zahra. D'accord. Raphine Zahra. Ok, granion. T'es là-dessus. Oui, je pense que c'est le bon. Ok, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, madame. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada